Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vous avais demandé en fait sur Instagram de me dessiner des maquillages donc vous m'en avez dessiné plusieurs qui sont franchement super beaux donc merci à tous ceux qui ont participé et je vais tirer au sort à l'aide d'une application les maquillages donc je vais en choisir trois et je vais les reproduire sur moi tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire mais juste avant je voudrais m'excuser parce que j'ai pas été très présente ces derniers mois donc désolée, bon après là c'était les vacances donc je me suis un petit peu reposée et tout ça donc désolée d'avoir été absente mais bon là je suis de retour. En tout cas pour moi mes vacances se passent assez bien, j'espère que vous aussi donc moi je me suis reposée et là je suis de retour donc voilà. Mais aussi je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 37 900 abonnés bientôt 38 000 donc franchement c'est vraiment incroyable donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent je vous le dis tout le temps mais vraiment merci beaucoup. Donc sans plus tarder on va commencer la vidéo donc j'ai installé sur mon téléphone une application qui s'appelle Teenie Decision donc en fait c'est une application qui vous permet de faire des roulettes donc vous pouvez les personnaliser comme moi j'ai fait donc la question ici, bon il est pas très propre mon téléphone c'est écrit quel maquillage je réalise donc il y a 15 numéros dessus, donc 15 décisions donc comme ça ce sera l'application qui va choisir quel maquillage je vais faire donc je vais en choisir 3 donc j'ai juste à appuyer là et ça va faire le maquillage donc après je vais les refaire dans la, enfin sur moi tout simplement donc c'est parti on va pour le premier numéro et c'est le numéro 15 donc le numéro 15 c'est celui-ci donc c'est un, je vous agrandis un petit peu pour vous voyez mieux donc c'est un fard à paupières rouge avec un eyeliner marron donc je vais reproduire celui-ci en premier donc ensuite je vais retirer la roulette et cette fois ce sera le numéro 10 ce sera celui-ci donc c'est un maquillage dans les tons marrons très joli, très simple, avec des petites paillettes très jolies donc je vous le remontrerai un petit peu mieux quand je ferai le maquillage ensuite je relance donc ce sera le numéro 5 donc le numéro 5 ce sera celui-ci qui est très très beau ils sont tous vraiment super beaux les dessins que vous m'avez fait donc celui-là c'est un maquillage un petit peu arc-en-ciel avec un moulage et un arc-en-ciel au-dessus de l'autre sourcil donc je vais essayer de faire déjà ces 3 là donc voilà donc je vous les remontre hop alors donc premier celui-ci ensuite celui-là et pour finir celui-ci donc voilà les maquillages du coup je vais commencer par celui-ci du coup je vais utiliser je pense pour ce maquillage la palette James Charles parce qu'elle a toutes les couleurs dedans et elle est super belle donc je pense que je vais utiliser celle-là juste avant je vais faire le teint je reviens donc je me mets je fais un truc assez naturel pour le teint juste de l'anti-cerne un petit peu de poudre du bronzer et un petit peu de blush voilà et je reviens juste après je vais essayer de faire le taux ok donc voilà pour le teint donc j'ai fait assez simple comme voilà, très naturel et du coup je vais faire du coup comme je vous l'ai dit ce maquillage, donc juste j'ai pris mon petit miroir que j'ai mis là donc si je regarde pas en face c'est normal c'est parce que je me maquille dans le miroir parce que c'est mieux quand même de voir dans le miroir que dans le retour caméra voilà du coup la palette James Charles donc bon je vous l'ai présenté quand même plusieurs fois sur cette chaîne mais franchement elle est incroyable elle est super belle donc hop, je vais vous montrer un petit peu en accéléré ce que je fais, sinon ce sera un petit peu long, étape par étape ce que je fais donc là par exemple j'ai commencé par appliquer la teinte nude juste ici sur toute ma paupière mobile pour bien faire tenir les couleurs et unifier la couleur de ma paupière et aussi tous mes pinceaux viennent de Egg Show donc comme je vous l'avais dit, ces pinceaux sont géniaux et ils sont super beaux et très... en fait ils permettent d'appliquer les fards super bien donc franchement je les adore donc voilà donc là j'applique la couleur nude sur toute ma paupière voilà et du coup donc sur le maquillage donc on voit bien que donc c'est un dégradé un petit peu rouge orangé avec un eyeliner marou donc je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy celui-ci celui-ci mon téléphone me déronque et je vais prendre la teinte rouge pour commencer juste ici donc celle-là et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière comme ceci donc en bien estompant bien comme ça pour bien faire du coup un dégradé donc je fais des petits mouvements circulaires pour bien estomper la matière pour que ça fasse ma stock sur l'oeil et ensuite je vais juste venir monter un petit peu ici et en estompant toujours donc voilà ce que ça donne pour l'instant donc je reviens je fais pareil du coup sur l'autre oeil donc voilà pour les deux yeux donc là vous voyez que j'ai quand même bien estompé hop je t'en m'excuse donc voilà ce que ça donne et du coup je vais changer de pinceau puisque lui il est tout rouge du coup je vais prendre ce pinceau donc lui il vient de chez Sephora donc il est comme ça un petit peu plat et qu'il y avait un petit peu de orange je vais prendre cette teinte ici donc hop j'en prends et je vais venir en fait en mettre un petit peu là sur le niveau du blanc où il n'y en a pas voilà donc un petit peu comme ça et en même temps je vais venir du coup estomper pour bien fondre les deux couleurs ensemble donc voilà un petit peu l'esprit que ça donne donc vous voyez après je viendrai remettre du rouge pour bien remettre la couleur parce que voilà du coup là je vais faire le travail et donc là je reprends le pinceau fluffy que je reprends du rouge et je viens refaire un petit peu enfin remettre un petit peu de rouge juste dans le creux de paupières comme ça en même temps ça va venir intensifier j'en mets aussi ici hop coin extender donc voilà un petit peu le résultat sur les yeux et sur la photo il n'y en a pas mais je vais rajouter juste un petit peu de rouge en dessous de l'oeil pour bien raccorder et compléter un petit peu le maquillage donc voilà j'ai juste un petit peu rajouté sous l'oeil et donc comme sur la photo il y avait de l'eyeliner marron donc là j'en prends un qui vient de chez Chanel donc il est marron cet eyeliner et du coup j'ai voulu me faire un trait d'eyeliner donc voilà pour l'eyeliner non c'est pas parfaitement symétrique c'est dur vraiment c'est vraiment dur de faire un eyeliner symétrique donc voilà l'eyeliner donc bon vous voyez quand même que c'est symétrique ça se trouve vraiment pas donc voilà donc il ne reste plus qu'à mettre le mascara donc comme mascara je viens utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced qui est super beau je l'adore il fait un volume on va voir le volume qui fait et je viens d'appliquer un petit peu sur les scènes du bas donc je vais parler de l'autre côté donc voilà la personne dans le dessin avait fait donc un côté elle n'avait pas mis de rouge à lèvres du coup je vais en rajouter un mois donc je vais faire un truc marron je pense parce que ça ira bien avec le maquillage donc je prends deux rouges à lèvres qui viennent de chez Lady Mia que j'adore ce combo de rouge à lèvres c'est un rouge un rouge à lèvres marron avec un rouge à lèvres marron plus clair que j'applique au centre donc je vais vous montrer et ce combo j'adore je prends un marron comme ça donc celui-là c'est la teinte numéro 8 donc je l'applique sur mes lèvres sur tout l'ensemble du coup de ma lèvre enfin sur tout l'ensemble de mes lèvres et donc quand j'ai fait ça donc je viens prendre un rouge à lèvres marron clair enfin comme on peut le voir c'est bon voilà et du coup je viens d'appliquer en fait sur le centre de ma lèvre en haut et en bas et avec mon doigt je viens estomper donc on l'estomper et voilà pour le rouge à lèvres donc franchement moi j'adore ce résultat donc voilà pour le premier maquillage ce que ça donne franchement je trouve que c'est très beau très joli j'aime beaucoup donc voilà pour ce premier maquillage donc là je vais devoir me démaquiller pour ensuite faire le prochain donc voilà donc je reviens je me démaquille et à tout de suite pour le deuxième maquillage donc voilà j'ai enlevé le maquillage et du coup c'est parti pour le deuxième donc le deuxième le deuxième c'est donc celui-ci donc c'est un maquillage dans les tons marrons avec des paillettes donc le teint du coup il est déjà fait j'ai juste rajouté de l'observe puisque ça fait j'ai enlevé ça fait enlever aussi l'observe donc c'est fait donc pour ce maquillage vu que c'est dans les tons marrons je vais prendre la palette Huda Beauty de la palette Huda Beauty Nude la Nude Light très très belle donc elle est comme ça et du coup pour le marron à chaque fois enfin la plupart du temps quand je fais un maquillage marron j'utilise vraiment cette teinte là parce qu'elle est super belle voilà elle fait un résultat très beau donc là sur le maquillage c'est un petit peu étiré vous voyez on va faire la même chose donc pareil que l'autre maquillage je viens prendre le même pinceau que j'avais utilisé et je vais utiliser la teinte centrale donc c'est une teinte beige claire donc juste pour bah unifier la paupière voilà et du coup je viens prendre un autre pinceau je vais venir prendre je vais venir prendre ce petit pinceau et donc je vais prendre la teinte marron juste ici et bah je vais l'appliquer dans le creux de paupière et un petit peu étirer voilà donc voilà j'ai un petit peu étiré la forme donc ça reste assez naturel donc comme sur l'image voilà donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc voilà pour ce qui est du marron donc la couleur elle se voit pas trop donc c'est vraiment très naturel donc pour que ça soit pour que ça se voit un petit peu mieux je vais reprendre la palette James Charles parce que vraiment elle, ces couleurs c'est super pigmenté et je viens prendre la teinte juste ici donc c'est la couleur marron et avec le même pinceau puisque c'est après la même teinte c'est pas dérangeant je vais revient un petit peu repasser dessus et surtout en fait dans le creux de paupière pour bien intensifier donc voilà pour le maquillage des yeux et du coup il y avait des paillettes il y a quand même des paillettes marron ici donc pour ça je vais utiliser ceci donc en fait ce sont des des paillettes liquides comme ça donc je viens prendre celle-ci qui se rapproche un petit peu bronze dorée donc je trouve ça c'est bien ton maquillage donc je prends donc c'est en stick donc c'est des paillettes stick et donc je vais en appliquer en fait sur mon demi-creux de paupière c'est à dire on commence d'ici et après on vient à l'intérieur enfin je vais vous montrer vous verrez c'est comme un demi-cut-crease mais en fait avec des paillettes et je vais venir prendre ce pinceau là un pinceau un petit peu plat et je vais en fait je vais venir estomper et étaler un petit peu les paillettes comme ça pour pas que ça fasse des paillettes un petit peu must-old et pour un peu en étaler partout sur la paupière donc je reprends un petit peu et j'en mets sur le pinceau cette fois pour bien en étaler sur la paupière hop je reprends un petit peu comme ça hop donc voilà et je vais faire du coup pareil bah deux de côté donc on reprend le pinceau et j'estompe donc là ça va j'ai l'impression que j'ai un petit peu mieux étaler les paillettes enfin disperser les paillettes voilà au final en fait j'en ai mis sur toute la paupière j'aime beaucoup les paillettes donc voilà je range ça voilà et après je vais venir un petit peu avec le doigt estomper donc voilà pour le maquillage et il y en a en fait aussi du marron au ras de cils donc je vais en reprendre cette palette avec un pinceau comme ça donc un pinceau un petit peu pour le ras de cils donc j'en prends la couleur marron du départ et je viens l'appliquer en dessous donc cette fois je vais en mettre surtout ici et je vais en mettre aussi un peu dans la muqueuse en fait le phare à paupières on peut aussi en mettre un petit peu dans la muqueuse comme un col en fait comme en tout cas c'est ce que je fais si vous voulez faire un phare de muqueuse vous n'avez pas un crayon col de la couleur bah moi je m'en enfin à paupières vous voyez que ça fait ça fait la couleur donc voilà pour le maquillage des yeux je vais juste mettre un peu du coup de mascara après voilà et du coup comme mascara je vais revenir du coup prendre le Better Than Sex The Fier To Face et pareil en rappliqué sur les yeux donc voilà pour les yeux et franchement j'aime beaucoup ce genre de maquillage c'est enfin on ne peut pas dire que c'est naturel mais ça passe un peu partout c'est pour une pour plusieurs occasions je trouve que c'est plutôt joli vraiment déjà de base j'aime beaucoup les maquillages qui sont marrons je trouve que c'est joli donc voilà et un rouge à lèvres la personne avait mis un rouge à lèvres comme ça donc un rouge à lèvres comme je suis un peu d'habitude mais surtout sur son maquillage elle avait mis qu'il y avait pas mal de teint pas mal vous voyez quand même qu'il y avait qu'il y a du bleu je crois du coup je vais revenir en rajouter un petit peu plus pas non plus que je sois rose donc si tu veux aussi sur le rouge donc moi déjà de base le bleu j'en ai pas trop trop je sais pas trop si ça a changé quelque chose je sais pas ça au miroir je suis un petit peu plus rose quand même à la caméra peut-être un petit peu moins parce que ça a fait mis un petit peu les couleurs ouais mais bon en tout cas je vais rajouter du bleu j'ai un petit peu mon sourcil qui est en y a pas de nom en fait un petit peu mes sourcils qui sont défaits on va dire en ce moment mes sourcils se coiffent vraiment très très mal et ça m'énerve beaucoup et que chaque matin je galère à le coiffer c'est ah ouais bon je vais quand même je cherche mon goupil je vais poser quelque part c'est pas là j'ai perdu c'est pas grave je le retrouverai après la vidéo on va faire avec ça de base moi quand je coiffe mes sourcils je l'ai fait avec un goupillon donc c'est un truc tout seul là je pense que vous voyez ce que c'est qu'avec ça je trouve ça coiffe moins bien après chacun ses envies enfin chacun fait ce qu'il préfère mais moi je préfère avec un goupillon donc et du coup je vais reprendre refaire le même rouge à lèvres que j'avais fait donc j'en applique je vais reprendre le même rouge à lèvres je vais reprendre le même rouge à lèvres je vais reprendre le même rouge à lèvres j'avais juste oublié de vous dire comme vous voyez bah juste avec mon dos en fait je bah j'estompe donc voilà pour le deuxième maquillage voilà ce que ça donne donc franchement moi j'aime beaucoup ce maquillage c'est assez simple à faire en plus donc franchement moi j'aime beaucoup ce genre de maquillage en fait avec des paillettes et marrons j'aime beaucoup donc je vais pareil me démaquiller pour refaire le troisième maquillage ok du coup je me suis démaquillée du coup on va passer au troisième maquillage mais juste avant je voulais vous dire vu que j'ai 15 maquillages en fait je me dis ce serait un petit peu dommage du coup de laisser tomber et je me demandais si vous voudriez que je fasse une partie 2 de cette vidéo donc une autre vidéo avec d'autres maquillages du coup donc dites moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse cette vidéo ou pas et du coup bah voilà dites moi en commentaire si vous aimeriez une partie 2 du coup de cette vidéo donc une autre vidéo donc là on va passer au dernier maquillage du coup qui est celui-ci c'est un maquillage multicolore avec un petit nuage et un arc-en-ciel juste ici voilà très joli et vu qu'en fait c'est des couleurs multicolore et qu'il y a un thread eyeliner je me dis ce serait peut-être mieux de faire en fait d'abord un thread eyeliner et ensuite rajouter les couleurs par-dessus donc je vais prendre le Maybelline c'est le hyper précise all day et faire un thread eyeliner comme sur l'image du coup c'est parti donc voilà le trait donc peut-être après je vais l'allonger un petit peu parce qu'elle est un peu plus long sur l'image mais bon déjà je vais laisser comme ça parce que c'est un peu dur de faire du thread eyeliner donc bon là j'ai bien réussi je vais faire la même chose de l'autre côté ok donc voilà j'ai réussi l'eyeliner donc voilà le thread eyeliner donc bon là c'est pas très très propre et bon je viendrai corriger après donc je suis rendu parce que j'ai réussi à le faire c'est assez compliqué moi de base je fais pas des thread eyeliner très très bons je fais des assez petits donc ça me change un peu c'est normal et du coup sur l'image donc je vais reproduire le même dégradé donc là je vois qu'elle commence par du rouge et ça commence assez du coin ici du coin terme je vais prendre un pass un pinceau un pinceau assez fin pour pouvoir faire bien là ici dégradé je vais le trouver un pinceau un jour dans tout ça j'ai retrouvé mon goupille incroyable je pense que je vais faire avec ça juste ici le coin interne ça sera plus facile donc toujours dans la palette j'aime charge je vais prendre le rouge je ne vous mets pas la palette parce que juste j'ai ça sur mes genoux il me fait un peu peur de faire tout tomber en fait elle commençait bien d'ici sur l'image ça s'arrête à peu près ici je vais essayer de bien gérer l'espace parce qu'elle a mis quatre couleurs voilà je pense qu'ici c'est plutôt pas mal ok voilà du coup pour le maquillage enfin pour le maquillage je ne sais pas du tout juste pour la première couleur et après du coup je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros je pense que je vais prendre ça c'est plutôt pas mal ensuite elle met donc du jaune juste ici donc je vais prendre cette couleur là et elle s'arrête à peu près au milieu de la paupière ici là donc hop et du coup je vais venir faire un petit dégradé donc voilà un petit peu ce que ça donne j'essaye de faire un petit peu du mieux que je peux parce qu'elle est dégradée avec beaucoup de couleurs c'est assez compliqué quand même et bon en vrai ça va je gère donc elle elle reste vraiment au creux de paupière c'est à dire qu'elle ne vient pas monter ici donc voilà je vais essayer de pas toucher l'eyeliner pour pas devoir repasser dessus après ok donc voilà ce que ça donne pour le moment et ensuite moi il me faut un pinceau un petit peu fluffy en vrai je pense que je vais partir sur un pinceau comme ça pour bien être précise en fait donc après elle met du vert donc je prends la couleur verte juste ici je vais déjà prendre un petit peu de temps et du coup hop ouais en fait c'est plutôt pas mal ça comme ça c'est assez précis voilà juste comme ça comme ça elle est en mini espace vraiment minuscule juste pour le bleu je vais prendre un pinceau comme ça et du coup en bleu je vais prendre celui-ci voilà ça va pas un bleu électrique très très beau et juste là restompe un peu avec les doigts oui bon après je vais un peu mieux estomper je suis concentrée comme jamais ok voilà donc je vais juste prendre un pinceau comme ça juste pour restocker toutes les couleurs en fin mais écoutez je me suis pas mal débrouillée des dégradés en fait avec beaucoup de couleurs j'en peux vraiment pas souvent écoutez je suis fière de moi et je vous jure pour une fois ça faisait en fait juste super longtemps que j'avais pas fait de dégradés comme ça je suis fière de moi bon du coup après elle rajoute beaucoup de choses c'est à dire que déjà il y a de l'highlighter notamment au bout du nez ce que je fais presque tout le temps je trouve ça rajoute un petit truc tout mieux donc comme highlighter je vais prendre un qui est dans la palette James Charles juste ici et donc je vais en rajouter sur le nez donc je prends un pinceau assez fin et j'en mets un petit peu sur l'arête du nez même si elle en est pas j'aime bien faire ça et sous l'arcade sourcil voilà il y a un petit peu là bon là en fait elle va faire un nuage au dessus du sourcil ainsi qu'un arc-en-ciel compliqué en fait j'ai pas trop des make-up vraiment artistique donc je sais que j'ai voilà dans cette palette c'est la sunset et je sais que j'ai une base à paupières un petit peu crème c'est de la ouais de la crème et donc je vais prendre en fait un pinceau et je vais prendre cette teinte un petit peu crémeuse en fait vu que la forme elle est déjà un petit peu faite comme un nuage là bah je vais faire un nuage je sais pas si vous avez compris mais regardez bon je vais en fait ça va je vais rester sur ça je pense je pense pas que je pourrais faire mieux donc je vais juste rajouter du blanc puisque là c'est un petit peu crème crème je sais pas trop donc je prends du blanc qui est dans la palette de James Charles et je viens juste trop basé je peux bon il est un petit peu gros le nuage mais écoutez non en vrai ça va ça passe et du coup ensuite elle fait un arc-en-ciel avec les mêmes couleurs que j'avais pour voir la paupière sauf que là c'est un peu en inversé donc c'est à dire qu'il commence par le bleu donc je prends un pinceau très fin je crois que ça peut être James Charles mais oui mais c'est ça qu'il faut faire écoutez en fait il faut que je mouille un petit peu le phare pour pouvoir en fait faire une forme donc en fait j'ai juste humidifié mon pinceau avec un spray fixateur et là je viens prendre la matière et là maintenant c'est incroyable ça m'a fait ok voilà bon pour ce que ça donne au début ensuite je vais reprendre un autre pinceau comme ça en fait j'ai humidifié chaque pinceau pour chaque couleur parce que ça va faire devenir mieux le maquillage enfin le phare à papier en l'occurrence voilà maintenant le jaune j'aime vraiment faire un truc artistique en vrai faudrait que j'essaye mais vous pouvez le voir mais ça va bon je suis un peu partie vraiment sur l'extérieur mais écoutez enfin on va pas dire que c'est incroyable l'arc-en-ciel mais de loin vite fait comme ça ça passe enfin c'est pas mal moi je trouve pour quelqu'un qui a jamais fait de trucs comme ça non mais en vrai ça va je trouve que je me suis bien débrouillée pour ce qui est de ça et donc il nous reste plus que l'étape du mascara et du rouge à lèvres je vais commencer par le mascara et en rouge à lèvres elle a fait un peu une teinte bah en fait pareil marron marron rosé d'abord je vais continuer par mettre du mascara donc en mascara je vais changer je vais mettre celui de chez Shiglam c'est en fait un waterproof il est très très bien d'ailleurs il est très waterproof puisque même avec du démaquillage il met du temps enfin sans dé il faut beaucoup de démaquillage donc je vais mettre très très bien donc il y a deux embouts il y a un embout épaississant et un embout longueur donc qui allonge donc moi là je commence par celui qui est épaissi ici voilà je commence bien par la racine et des fois je mets après celui de Younger mais je trouve que là déjà il fait un volume plutôt pas mal donc pas bon je vais juste en mettre un peu sur l'islam je sais pas écoutez franchement je trouve que c'est pas mal même si c'est pas c'est pas mal franchement je trouve que ça va niveau nuage et niveau arc-en-ciel donc voilà et franchement écoutez c'est plutôt pas mal on va pas s'en plaindre de toute façon je pourrais pas faire mieux après faut s'entraîner 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 mais il faut juste que je m'entraîner final donc en fait pour les rouges à lèvres j'utilise les mêmes tout le temps j'ai failli tout le passé et du coup donc après je remets le clair un moment je le dis trois fois donc en fait comme vous voyez je remets bien jusqu'ici pour bien fondre la couleur et bien écoutez voilà pour ce dernier maquillage j'ai mis du mascara là c'est pas grave on a un coton tige de maquillant voilà donc voilà pour ce dernier maquillage écoutez franchement l'arc-en-ciel c'est pas ouf du tout mais bon ça reste potable et puis ici avec mes petits cheveux bon c'est pas mal mais sinon si vous faites abstraction de ces deux ici je trouve que c'est pas mal écoutez donc voilà pour cette vidéo donc merci beaucoup de l'avoir regardé et merci également aux personnes qui ont participé donc pour ce maquillage vous avez été vraiment nombreux sur instagram donc vraiment merci beaucoup et du coup dites moi lequel des trois maquillages vous avez préféré donc moi franchement je les aime tous vraiment ils sont tous très bien donc dites moi en commentaire celui que vous avez préféré donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner donc dites moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voudrez que je reproduise ou donc du coup si vous voudrez que je refasse une vidéo comme ceci donc je vais vous laisser passer de bonnes vacances et à très bientôt pour une prochaine vidéo